coucou tout le monde j'espère que vous allez bien c'est l'été bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez le remarquer il va s'agir d'un unboxing alors ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait c'est une commande que j'ai réalisé comme vous pouvez le voir un sur diamond art club ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé chez dac mais alors celle ci quand je l'ai vu je vous raconte un petit peu j'ai tout de suite eu un gros 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 franchement coup de coeur sauf que bah quand j'ai passé commande c'est vrai que j'avoue au début je me dis moi est ce que je la prends est ce que je la prends pas franchement j'avais littéralement craqué dessus mais je me suis dit bon voilà moi j'ai hésité mais pas sur le fait que l'image me plaise mais sur le le fait de me la prendre même si pour ceux ci j'ai utilisé mes points du coup ce qui fait que j'ai pas j'ai payé que les frais de port en fait et puis finalement je l'adore tellement que je me la suis prise et heureusement parce que aujourd'hui on ne la trouve plus donc je trouve ça dommage parce que l'image est superbe mais elle est partie très 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 rapidement il me semble que le lendemain elle n'était plus déjà disponible donc finalement je me suis dit heureusement que je me la suis prise parce que j'aurais regretté honnêtement sinon je l'aurais regretté puis bon comme je vous dis j'ai utilisé mes points voilà j'ai juste payé les frais de port franchement je suis bien contente honnêtement de l'avoir vu quand vous aurez vu le modèle enfin vous allez savoir de laquelle il s'agit puisque vous allez voir l'image quand la miniature quand vous aurez vu la vidéo en ligne mais franchement voilà si vous aimez également ce style d'image et ce style de couleurs vous allez très vous allez vous avez compris pardon je vais y arriver vous avez compris pourquoi je les prises donc j'ai pris ce diamond painting et j'ai également pris ce placeur donc c'est un placeur unique je voulais déjà montré dans une vidéo dans un unboxing d'ac il ya il ya quoi peut-être un mois un mois et demi je sais plus du tout ça fait un moment déjà mais je vous avais montré pourquoi je l'avais choisi parce que j'en avais déjà pris un voilà donc il est sûrement style et ici et pourquoi je les prix parce qu'en fait c'est un embout qui passe sur mes stylés de chez o'brien custom ils ont ça et comme ici ils ont le le trou en fait qui permet de bas de bien les placer puis alors franchement ils sont vraiment ils sont vraiment top ils sont fins ils sont bien donc moi je les aime beaucoup et du coup ce que j'ai fait c'est que ben je m'en suis repris un également avec ma commande comme ça c'est bien je vais pouvoir le mettre sur un autre style et franchement ils sont bien ils sont bien costauds ils sont bien franchement j'ai rien à redire et je vous dis c'est rare je peux pas mettre de multi placeurs par contre sur ces stylés mais bon moi j'utilise rarement le multi placeurs donc ce qui fait que celui ci me convient parfaitement et je suis bien contente de voir que il n'y a pas de rupture de stock à chaque fois que j'en prends un là c'est le deuxième que je me prends je pense qu'à une fois en temps en temps entre deux j'en reprendrai un comme ça je serai contente j'aurai du stock bon on va arrêter là de blablater je vais vous montrer le diamond painting est ce que vous allez voir les faits holographiques qu'on peut voir sur la boîte je le passe tout le temps enfin tout le temps c'est qu'à de lire mais vous avez les explications derrière la boîte pour vous expliquer ce que contient la boîte et également comment faire du diamond painting si jamais vous êtes novice dans le dp donc c'est une diamant carré vous là vous avez pu le voir puisque c'est le liseré bleu donc on retrouve le carré ici et concernant la toile il s'agit de celle ci alors est ce que ouais voilà sans rassure brillance magical sea friends de ether valent valent je sais pas comment on dit à la française voilà ether valentin ou valentine je ne sais pas du tout donc c'est une diamant carré je vous l'ai déjà dit elle est en 56 par 76 et elle a des diamants abé donc ouais je vous le redis et excusez moi j'ai dit beaucoup de fois donc mais finalement je suis bien contente de l'avoir repris parce que pas out of stock et il me semble que c'est une édition limitée je ne suis pas certaine du tout mais bon des moments quand on voit à quelle vitesse les retours en stock se font ça prend énormément de temps si ce n'est pas une édition limitée je ne sais plus j'ai mis du temps à la recevoir maintenant dac passe par colis privé et j'ai mis un petit moment à la recevoir puisque pas presque trois semaines mais bon à l'arrivée à bon port donc c'est le principal donc ça se présente comme ceci à l'intérieur le toolkit qu'on va découvrir le diamond painting hop et donc la petite étiquette voilà donc ça regroupe toutes les informations que je vous ai montré sur la boîte donc si vous voulez la coller sur la boîte sur votre cahier de suivi enfin voilà vous en faites ce que vous voulez le tout qui tombe on vient où j'ai un beau washi tape alors voilà hop alors le toolkit que contient-il déjà je vais vous montrer les peintures en forme de coeur qui maintenant sont mis dans une petite boîte en forme de coeur également alors ça franchement c'est trop mignon le petit détail qui fait la différence nous avons maintenant les pinces donc noir estampillé à l'effigie de diamond art club à en pointu elles sont top j'ai deux multiples les soeurs donc là j'en ai un de sept et là un de quatre voilà j'ai un stylet bleu pailleté alors c'est la première fois que j'ai cette couleur il est très beau dans cette couleur là je trouve avec la petite mousse qui va avec plein de sachets zip qui maintenant sont également rangés dans un sachet zip avant j'étais éparpillé maintenant franchement c'est très bien comme ça j'aime beaucoup leurs nouveaux toolkit sont vraiment très beau on a aussi une barquette transparente pailleté doré avec le petit stopper pour les diamants pour éviter de les faire tomber donc elle est en plastique rigide on a où il est beau un petit cover minder donc là c'est un papillon il est rose bleuté en fait j'ai l'impression classe le tout le kit est vraiment agencé avec les couleurs qu'on va retrouver sur le diamond painting bien voilà et j'ai ici le washi tape il est magnifique j'aime beaucoup là mon tout le kit il est vraiment très très beau je trouve le style est bleu comme ça alors j'utilise plus les stylés mais je vais le filer à mes enfants parce qu'il faut un peu de dp en ce moment donc ils vont être tout content il est bleu franchement la petite cire comme ça là l'aimant il est magnifique et le washi tape également franchement superbe superbe je vais ou pas je vais tout et je vais utiliser un pour faire mon dp je rangerai le toolkit par la suite on va découvrir la toile j'ai hâte de la voir elle franchement quand j'ai vu l'image alors voilà déjà mais alors avec les couleurs franchement je me demande comment j'ai fait pour me dire mais vas-y prends la pas quoi mais si si j'étais obligé fallait que je t'apprenne alors alors on va sortir donc les diamants regardez moi toutes ces belles couleurs plein de roses plein de violets et on a des tons naturels il ya des abeilles là je vous les montrerai après la grande étiquette alors désolé je suis en lumière artificielle on est en alerte orage ça c'est pas mal à son bris alors je suis obligé de mettre la lumière donc c'est pour ça que ça brille donc sur la grande étiquette vous retrouvez donc forcément diamond art club le nom de la toile le nom de l'artiste vous pouvez y noter le la date de début et de fin à laquelle vous avez réalisé la toile on retrouve la grande image franchement elle est magnifique et ouais 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 vous retrouvez donc diamant carré la dimension et la référence la toile à 57 couleurs et nous avons quatre références ab donc chez dac tout ce qui est en dessous de 150 ce sont les diamants ab et les étiquettes sont prédécoupés voilà bien pratique vous avez toujours la petite fiche explicative alors là je vous montre parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'unboxing dac et parce qu'il ya pas mal aussi de personnes qui sont nouvelles sur la chaîne donc au cas où je fais vraiment l'unboxing complet donc la fiche récapitulative en anglais en espagnol et en français on vous explique comment y faire du dp et vous avez également un code promo à utiliser au dos pour votre prochain achat les couleurs et je voulais montrer après on va découvrir le diamond painting je vais vous je vais vous soulever après pour vous la voyez mieux vous inquiétez pas mais oh là là mon dieu les couleurs c'est juste waouh mais vraiment waouh elle est vraiment très 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 belle on va commencer par quoi est ce que vous la voyez un peu plus comme ça oui mais je vous je vous dis je vous montre après je vous je vais vous soulever je vais vous faire décoller alors ici vous avez le slogan dac de do what make you sparkle vous retrouvez d'un club vous avez une table de référence ici en bas à droite vous en avez ici en haut à gauche et vous retrouvez la miniature de l'image avec les informations donc copyright ether valentine je vais dire je vais dire ça comme ça comme ça voilà puisque dac maintenant comme tout le monde le sait ou en tout cas pratiquement tout le monde sait que dac licencie les artistes et vous retrouvez les réseaux sociaux ici et sachez que chez dac les les dp sont garantis à vie voilà alors ensuite concernant la colle donc comme couler ça comme très bien comme vous pouvez le constater je vais vous montrer l'impression mais moi de ce que je peux voir voilà c'est très très nette je vous ai pas dit mais bon toucher très doux comme d'habitude fini d'enceler et ici vous avez les petits trous pour éviter que votre toile s'effiloche mais bon avec cette coupe là je pense que ça devrait aller et la toile est pailletée est-ce que oui vous voyez c'est pas été et du coup je vais vous la montrer vous allez voir c'est un petit bijou cette toile là regardez moi ça regardez moi ça hop voilà regardez comment elle est jolie comme tout vous voyez une mouche passer repurer les mouches cette année c'est vraiment une horreur et pour vous la montrer d'un peu plus loin voilà ce que voilà voilà ce que ça peut donner au niveau de l'impression comme vous voyez c'est net il n'y a rien à dire du tout voilà on va aller un petit peu plus dans les détails au niveau du tout ce qui est un petit peu plus foncé je suis désolé un jour dit ça brille mais bon voyez c'est net il n'y a rien à dire hop voilà ce que ça peut donner elle est absolument elle est superbe elle est sublime hop au niveau des couleurs je vais vous mettre en pause je vais les sortir comme ça ça va vous éviter le bruit et voilà donc vous j'avais sur le petit sachet plastique le nom de la toile avec la référence donc si jamais vous ranger les diamants séparément comme ça aucun souci pour tout retrouver regardez moi cette ce panaché de couleurs là c'est c'est waouh alors on y va je vous fais un déballage complet les ribambelles sont très très grandes alors forcément j'ai mis en l'envers mais bon c'est parti alors au niveau des couleurs vous avez du 842 alors chez dac diamant en résine bien plat qui brille déjà beaucoup dans les sachets je vais avoir envie de la commencer franchement c'est terrible quoi pourtant mais ah là là donc je vous disais diamant en résine bien taillé pas de déchets ça brille bien voilà je vous montrerai une couleur un peu plus foncée après donc là on a le 842 j'en ai trois sachets ici j'ai le 3042 alors c'est un mauve mais un peu dans les dans le vieux mauve j'aime beaucoup la couleur ici on a le 833 alors c'est un petit peu couleur moutarde vert moutarde on va dire ça comme ça ici j'ai du 915 il est superbe ça brille énormément donc là on est sur du 915 333 le 310 j'en ai un sachet le 3600 7 du 648 alors là j'en ai 1 2 3 ici on a le 647 le 3837 j'en ai 2 sachets 3746 834 420 et ici j'ai un beau rose qui est le 3600 donc hop pour vous montrer un petit peu plus là vous voyez franchement là les diamants sont vraiment très 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 bien taillé pouf donc voilà pour la première ribambelle on va passer à la deuxième qui est tout aussi longue alors ici on a le 3807 209 j'en ai 2 sachets le dégradé de violet juste pour vous est ce que vous allez voir la différence mais pour vous montrer à quel point les dégradés sont vraiment très très beau ici on a un violet un peu plus foncé là on est sur un un petit peu plus clair et ici encore un petit peu plus clair franchement les violets sont vraiment enfin les dégradés de violet là sont waouh quoi ça promet donc je sais plus où j'en étais mais du coup là le 209 j'en ai 2 sachets le 533 j'en ai 2 sachets le 208 j'en ai 2 sachets ici j'ai du 718 160 832 158 169 750 792 waouh elle est très très jolie cette couleur donc vous voyez pas très bien vous mais ça fait un bleu mais vraiment bleu on est vraiment sur du bleu de pétrole quoi c'est très très beau donc c'est le 3808 803 ah on a le premier diamant abe qui est le 141 voilà bon je vous le montre je vous explique donc abe pour aurore boréale alors est-ce que vous allez voir vraiment ça va être peut-être un peu plus voilà là comme ça il faut vraiment il faut vraiment que je vous montre de près comme vous pouvez le constater il y a une couche supplémentaire sur le dessus du diamant qui donne des reflets tout simplement aurore boréale il y a des reflets nacrés donc ici on a du rose on a du bleu on a du jaune on a du vert le blanc chez dac il est il est juste magnifique quoi enfin le blanc abe en général est beau mais alors celui de chez dac c'est enfin moi je l'aime beaucoup celui de chez dac j'aime beaucoup les abe en général mais c'est vrai que le blanc là le 3809 pour continuer 3609 et ici du 500 ensuite pour c'est quoi c'est la dernière non j'en ai encore deux donc la petite alors il y a plusieurs ribambelles pourquoi parce que en fait diamond art club prépare ces ribambelles selon la quantité de diamants donc ici c'est les petites quantités je m'écarte un petit peu mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question ici vous avez des plus grandes quantités et ici vous avez bien vu que les sachets sont pleins voilà c'est tout simplement pour ça les ribambelles sont fabriquées selon la quantité de diamants qu'il y a besoin pour réaliser le diamond painting voilà retour aux couleurs donc ici du 3782 du 989 165 368 155 et du 3325 et enfin la dernière qui est bien longue aussi mais beaucoup moins lourde du 336 j'ai fait tomber 3816 3810 3815 le 700 554 369 du 702 3770 ici on a le deuxième ab c'est un rose est-ce que vous voyez bien depuis que j'ai changé de téléphone depuis que j'ai changé de téléphone c'est beaucoup plus net il fait beaucoup plus enfin il fait beaucoup mieux là point 317 720 340 je suis en avant 340 492 le quatrième c'est ça c'est le quatrième donc là c'est un orange on n'a pas beaucoup il brille énormément ça va c'est des couleurs là pour les ab qui dénaturent pas trop des couleurs originales donc c'est très très bien ici du 159 3861 334 775 et le 102 donc là c'est le ab en 310 donc c'est le noir et là par contre voilà c'est vraiment enfin on voit très bien l'endo qui est noir et le dessus qui est complètement différent chez le ab 310 c'est vraiment le vert qui prédomine au niveau de la couleur ça n'a plus rien à voir avec le avec le noir qu'on peut connaître à l'origine donc on va regarder où les diamants à b sont placés sur le direct painting alors le premier qui est donc le noir qui est le symbole 1 on le trouve déjà il faut que je repère le 1 j'ai pas mis mes lunettes ah ça va c'est par petites touches ici alors vous voyez là ici là 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 c'est vraiment réparti tout autour de la sirène donc je trouve qu'il est très très bien utilisé c'est vraiment pour faire en fait ça représente les étoiles quoi c'est pour ça qu'ils ont mis ce abella en 310 je pense parce que comme c'est pas du tout du noir on va bien le voir au niveau des couleurs qu'il y a autour de la sirène donc il n'y en a pas beaucoup c'est vraiment utilisé avec parcimonie c'est très très bien le deuxième donc le 2 qui est le rose le rose il va attendez c'est pareil il faut que je repère alors où est-ce que je vois le 2 vous en avez ici donc dans le poupe là ici vous en retrouvez un peu dans la chevelure ici ouais vous la voyez bien on voit bien là le visage elle est vraiment superbe on en retrouve là dans l'étoile qu'elle a dans les cheveux on en a où également attendez je regarde dans le coquillage ici est-ce que vous voyez le coquillage oui encore un petit peu là il y a l'étoile qui est là en fait elle est posée sur l'étoile la lune et en fait il y a aussi des coquillages qui sont posés sur la lune et il y en a quelques-uns qui sont situés est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez pas ma main ici là hop j'en ai là et j'en avais quelques-uns je sais plus je vois pas ça brille là et il me semble que c'est tout si je ne dis pas de bêtises concernant le 3 alors le 3 c'est le orange et il n'y en a pas beaucoup dans le sachet donc pour que je trouve c'est bon j'ai trouvé c'est je vous fais tourner dans tous les sens c'est ici là hop quelques-uns là quelques-uns là quelques-uns là et on les retrouve aussi on change encore de sens dans la chevelure dans ce qu'elle a dans les cheveux ici hop vraiment ils sont vraiment placés pareil on n'a pas des masses et enfin le blanc AB où il y a une plus grande quantité donc c'est le symbole 4 et bien c'est pas compliqué tout ce que vous voyez en point blanc c'est du AB donc il y en a vraiment partout tout autour de la sirène parce que si je vous montre enfin voilà vous avez vu il y en a vraiment partout c'est vraiment tout autour ici et on en retrouve également dans la queue de la sirène ici on en a également sur elle là on en a dans les cheveux quelques-uns et il me semble que c'est tout mais c'est déjà pas mal franchement je la trouve sublime honnêtement regardez moi ça ouais mais non je ne la ferai pas là d'ailleurs je fais une petite parenthèse j'ai fait la liste des vidéos que je prévois de vous faire pour d'ici à la fin de l'année et donc voilà donc je ne vais pas commencer ce diamond painting parce que ça ne rentre pas dans mes futurs projets mais enfin franchement je vous dis ça me ça me démange mais non 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 je la garderai peut-être pour l'année prochaine à moins que mais franchement déjà terminé ce que j'ai en cours ça sera déjà pas mal mais franchement elle est elle est superbe elle est superbe voilà voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que je n'ai rien oublié il y a une petite bulle d'air ici hop voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire comment on va vous la trouver moi franchement j'en suis dingue n'hésitez pas également à me dire si la vidéo vous a plu voilà comme d'habitude vous savez que j'adore lire partager et échanger avec vous si pareil vous avez des questions parce que maintenant je commence à avoir pas mal de questions n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un petit mail si vous voulez alors je réponds pas forcément tout le temps aux commentaires dans l'immédiat des moments je suis sur le point de vous répondre et j'ai un enfant qui vient m'interrompre alors il m'arrive d'oublier de répondre sur le moment et puis c'est vrai que quand je relis les commentaires et que je refais le point de savoir si j'ai répondu ou pas là je réponds mais ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas dans l'immédiat de toute façon dans tous les cas je vous lis je mets un petit coeur quand je vous ai lu et si vous avez une question ou quoi que ce soit je vous réponds voilà voilà je vais vous laisser là j'espère donc que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce en l'air c'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est soutenu je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt et en attendant prenez bien soin de vous bye bye les amis merci 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 Sous-titrage ST' 501